Hola, moussaion ! C'est le capitaine Néo qui vous parle et aujourd'hui on embarque pour quelques conseils pour les débutants sur Sea of Thieves. Avant de commencer, il y a sûrement des choses que vous connaissez déjà. Le but de cette vidéo, ce n'est pas d'être exhaustive, c'est de donner les bases à ceux qui débutent. Premier conseil, il faut toujours remplir le bateau avec des vivres. Vous trouverez des vivres sur l'île de départ, sur votre avant-poste de départ. Il y a des bananes qui servent à vouille, des boulets de canon qui servent à tirer et des planches qui servent à colmater les trous. Toute cette vidéo sera réalisée uniquement sur le sloop, donc je vais vous montrer les emplacements sur le sloop pour les boulets, les bananes et les planches, mais ce ne sera pas le même sur le gagnant. Deuxième conseil, éteignez les lanternes. Alors oui, vous n'allez pas y voir grand-chose et encore c'est carrément supportable, mais les autres peuvent vous voir de loin si vous laissez vos lanternes allumées. Donc si vous voulez être discret, le mieux c'est de les éteindre directement avant de partir. Un move pratique, donc je pense que c'est un bug qui sera peut-être corrigé ultérieurement. Si vous utilisez votre épée pour faire une attaque chargée au bord de l'eau, eh bien vous pouvez avoir un boost de vitesse pour regagner plus vite votre bateau. Et il faut savoir que ça marche aussi depuis la hauteur, donc si vous êtes sur le pont et que vous chargez votre attaque en avançant, vous allez foncer telle une flèche. Parlons des armes, vous avez plusieurs types d'armes dans Sea of Thieves. Vous avez une épée, donc au corps à corps, et trois pistolets. Donc le pistolet normal, le tromblon qui est une sorte de fusil à pompe, et le sniper. Les munitions, vous en avez cinq par arme. Vous pouvez vous recharger dans votre bateau à la caisse d'armement, ou sur une île, où vous trouverez une caisse d'armement similaire. Donc le tromblon, il one-shot au cac, vos ennemis, donc les autres joueurs, et certains squelettes. La barre, la barre c'est le volant là. Sur un souple, vous avez un tour à droite et un tour à gauche. Donc c'est-à-dire que quand vous êtes complètement à droite, il vous faut deux tours pour revenir complètement à gauche, et un tour pour revenir au milieu. Donc avoir la barre à droite et aller tout droit. Parce que du moment que vous basculez un peu la barre d'un côté, vous irez de cette direction. Pour reconnaître le milieu, c'est simple, c'est la petite poignée dorée au milieu de la barre. Et vous sentirez une vibration si vous jouez sur manette ou un bruit, qui vous indiquera que vous êtes tout droit, que la barre est droite. On va en profiter pour parler du vent. Le vent c'est une composante très importante de ce jeu, puisque vous avez un voilier. Pour aller plus vite, il faut aligner la voile ou les voiles avec la direction du vent que vous voyez au-dessus de vous. Là c'est les flèches. Elles vont dans un certain sens et il faut que vous fassiez en sorte qu'elles poussent vos voiles. Donc que ce soit aligné. Et vous le saurez très vite quand ce sera aligné, parce que ça fera... Lors de vos aventures sur la mer, vous pourrez tomber sur une tempête. Une tempête c'est facile à repérer, votre boussole va s'affoler, votre barre va partir dans tous les sens, votre bateau va commencer à craquer, il va pleuvoir, c'est l'apocalypse quoi. Pour résister à ces tempêtes, il faut observer la barre. La barre va pencher dans différents sens, à tour de rôle, et il faut que vous résistiez, donc que vous empêchiez la barre de partir totalement dans le sens vers lequel elle est poussée, et que vous résistiez. Il faut être très observateur pour pouvoir changer au bon moment de sens. Lorsque vous passez près d'une île, n'hésitez pas à utiliser vos canons pour vous propulser sur l'île. Déjà c'est super pratique, ça permet de gagner un temps fou. Un temps fou quand vous êtes un peu loin, quand vous vous êtes amarré un peu loin de l'île. Et puis si vous ne trouvez rien sur l'île, utilisez les sirènes. Alors les sirènes, bon on va dire que c'est des sirènes, moi je crois que c'est des sirènes, mais vu le visage, on est quand même loin d'Ariel. Et elles, elles sont là pour vous ramener sur votre navire à tout moment. Donc quand vous tombez à l'eau ou que votre navire est trop loin, nagez tout droit, vous allez tomber sur une sirène, parlez-lui et vous reviendrez sur votre bateau. Bon ça marche pas quand votre bateau est écoulé. Bah ouais. Les sirènes permettent également de savoir si d'autres joueurs sont à côté de vous. Si par exemple d'autres joueurs sont sur un bateau, que le bateau est parti, mais qu'il y a une sirène que vous n'avez pas fait apparaître, il y a potentiellement d'autres joueurs à côté de vous. Bon c'est bien mignon ce jeu, mais qu'est-ce qu'on fait ? Le principe c'est d'aller chercher des trésors, et de se battre pour récupérer des trésors. Il y a trois factions. La première, ce sont les collectionneurs d'or, ceux qui vous donneront des cartes aux trésors et des énigmes pour aller chercher des coffres. Vous pouvez leur ramener des coffres et des objets précieux. Ensuite vous avez l'alliance des marchands. Alors eux ils sont un peu bizarres, ils vous demandent de récupérer des poules, des cochons et de les amener à un autre avant-poste. Vous pourrez leur vendre vos cochons, vos poules, vos épices, votre thé et vos barils de poudre. Et enfin l'ordre des âmes, alors ça c'est les darks du coin là. Eux ils veulent que vous alliez tuer des squelettes et ils veulent que vous rameniez des crânes. Au moins c'est simple. A quoi ça va vous servir de faire tout ça ? Vous allez pouvoir gagner des golds pour customiser l'apparence de votre navire ou l'apparence de votre personnage ainsi que de vos armes. Les squelettes, parlons-en, parlons-en de la vermine. Alors il y en a plusieurs types. Les normaux, eux quelques coups d'épée suffisent à les tuer. Les dorés, eux il faut les mouiller donc soit en leur lançant de l'eau avec un seau d'eau soit en les amenant dans l'eau pour pouvoir les frapper. Les verres, eux au contraire ne doivent pas toucher de l'eau ou la pluie parce qu'ils se régénèrent. Les fantomatiques, que l'on ne peut combattre que le jour ou à côté d'une lanterne. Et les bosses, comme leur nom l'indique, bah ils sont forts. Les conseils que j'aurais à vous donner pour les squelettes c'est n'hésitez pas à amarrer votre bateau à côté de l'île, à l'amarrer en parallèle et utilisez vos canons pour les tuer, ça va aller beaucoup plus vite et vous aurez beaucoup moins de mal. Les animaux ! Il y a trois types d'animaux, les poules, les cochons, les serpents. Vous ne pouvez pas capturer les serpents mais vous pouvez leur jouer de la musique pour qu'ils dorment. Les poules et les cochons, vous pouvez les ramener à l'alliance des marchands. Sachant que les deux se noient si vous les gardez dans une cage et que vous allez sous l'eau un peu trop longtemps, ils vont se noyer et mourir. Ils sont tous les deux très bruyants et le cochon quand il commence à pleurer, il faut lui donner une banane sinon il meurt. Oui ça m'arrivait plusieurs fois de devoir ramener un cochon pour une quête et il est mort entre temps parce qu'il avait faim et que je ne lui avais pas donné de banane. A savoir que pour les missions de l'alliance des marchands, il fallait leur parler après avoir lancé la mission pour aller directement récupérer les caisses si vous devez livrer des animaux. Bah ouais on va vraiment plus chercher les caisses ! Enfin pour vider une cage si vous vous êtes trompé d'animal à capturer, bah il faut les tuer quoi. Donc à l'épée ou au pistolet, je ne veux pas savoir mais c'est la seule façon de vider une cage. Il me semble. Vous avez plusieurs façons de tourner plus rapidement. La première c'est de faire un drift. Pour ça, toute voile dehors, vous lâchez l'encre et vous tournez la barre à fond du côté vers lequel vous voulez aller. Ça vous permettra de faire un demi-tour très rapide. Et deuxième manière, si vous voulez juste pivoter en restant à l'arrêt, il faut avoir l'encre levée et les voiles relevées aussi. Et là vous pourrez pivoter tranquillement et remettre les voiles pour repartir. Enfin, dernier petit conseil pour ceux qui jouent sur Sloop, vous pouvez voir la map depuis votre poste de pilotage. C'est super pratique quand on est tout seul, de ne pas avoir à redescendre dans le bureau du capitaine pour regarder la carte, puis remonter pour reprendre la barre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous fais plein de bisous et au plaisir de vous recroiser sur les mers. Sous-titrage Société Radio-Canada